Et on reçoit Vladimir Pandolfo, parce qu'on va parler d'un thème, installe-toi Vladimir ! Salut Vladimir ! On va parler d'un thème extrêmement important dans la musique d'aujourd'hui, qui est la musique à l'image. Vladimir, ça va ? Bonsoir, merci de me recevoir. Avec grand plaisir. Merci d'être là. Je te présente quand même rapidement, tu es le directeur du business music, c'est normalement c'est en anglais qu'ils disent ça, music business director. J'essaie de le dire à la française, je ne sais pas trop comment. Directeur business music, ça devrait. C'est bien comme ça ? Super, au sein de Ubisoft, développeur, éditeur, extrêmement connu dans le monde du jeu vidéo, vous êtes derrière les Prince of Persia, les Assassin's Creed, les Rayman, etc. De très grosses licences dans le monde du jeu vidéo, boîte française d'ailleurs, un beau rayonnement international, c'est une fierté française. Tout à fait. Et ce qui est assez incroyable, c'est que vous avez un département vraiment dédié à la musique, mais avant qu'on parle précisément de ton expérience à Ubisoft, pourquoi le mama aujourd'hui décide cette année de parler de la musique à l'image ? Moi, dans ma tête, je pense que c'est pareil pour toi, Elé. Cinéma, publicité, on l'associe depuis très longtemps en fait à la musique, on sait que c'est lié. Est-ce qu'il y a un changement ces dernières années qui s'opère ? Je pense que tu as complètement raison, on n'aurait pas de leçon à donner à Walt Disney ou à Charlie Chaplin depuis les années 30 qui savaient très bien comment créer un ADN musical directement lié à leur image. Et c'est la force de la musique, c'est que quelques notes de musique peuvent transporter instantanément en Écosse, en Espagne, au Japon ou en 1984. C'est un peu comme les haïkus japonais où en deux mots, on va parler de l'odeur du foin et je ne sais pas, d'un cheval, on va tout de suite se transporter dans une image. Quelques notes de musique permettent justement ce sentiment de là, je suis là. Et ça crée, le cinéma était bien évidemment le premier média à utiliser ça. Donc il n'y a pas Laurence D'Arabie, Charlie Chaplin, comme je le disais, James Bond. Et les artistes l'ont très vite compris quand la toute première tournée de Madonna, la vidéo, la VHS à l'époque de ce concert, c'est un plan sur le Madison Square Garden avec peut-être 200 clones de Madonna parce qu'ils avaient justement voulu avoir cette image-là. Donc c'est vrai que ce n'est pas forcément nouveau. Ce qui change, c'est qu'à l'époque, il y avait peut-être, le cinéma s'en était emparé, la publicité bien évidemment, plus tard la télévision. Ce qui change aujourd'hui, c'est qu'on est, je pense, dans une ère du toute image, qu'on est tous un peu producteurs de contenu avec nos téléphones et que là où jusqu'à présent, pour pouvoir justement émerger ou faire de la musique à l'image, il y avait comme principal canot la télévision via la publicité, les émissions de télé, le cinéma. Aujourd'hui, il y a TikTok, il y a Netflix et il y a bien évidemment le jeu vidéo. Donc il y a une multiplicité de trailers, il y a une multiplicité de séries, il y a une multiplicité de films qui permettent aujourd'hui de créer cette musique à l'image qui s'est complètement professionnalisée. Mais est-ce que c'est plus facile aussi pour les artistes d'avoir accès justement à toute la partie synchro ? Je sais que c'est quelque chose qui est aussi important aujourd'hui dans la carrière d'un artiste. D'ailleurs, on précise peut-être juste synchro, synchronisation. Vladimir peut peut-être nous expliquer d'ailleurs. C'est tout simplement le fait de mettre une musique à l'image. Une musique soit qui n'a pas été composée pour être à cette image-là. Je prends un exemple tout bête, Running Up That Hill, la chanson de Kate Bush qui est cartonnée avec Stranger Things. Elle n'a pas été composée pour ça. Oui, et ce qui est incroyable, c'est que parfois, ça fait repartir des carrières d'artistes. C'est ce qui me plaît énormément dans cette époque. C'est que Fleetwood Mac, qui est un vieux groupe des années 70, vieux mais magnifique, qui revient pendant le confinement via un challenge TikTok. Kylie Minogue, qui souffrait d'énormément d'agisme, qui, pareil, via un challenge TikTok, devient viral et touche une nouvelle génération. C'est extraordinaire. Et donc, ça peut être un morceau existant, qui n'a pas forcément été composé pour ça, ou ça peut être un morceau créé pour l'image, sur mesure. Et ça fait partie notamment de nos activités. Est-ce que ça fait partie de l'économie d'un artiste aujourd'hui, selon toi, justement, d'accéder à ça ? Je sais que les revenus pour les artistes, c'est de plus en plus compliqué. On a la Music Live, on en parlait tout à l'heure. Ce ne sont pas les streamings qui vont apporter beaucoup d'argent aux artistes. On a compris que c'était payé un peu au lance-pierre. La synchro, je sais que c'est un peu le jackpot. Alors, c'est le jackpot pour des arts. Effectivement, je pense que c'est le jackpot quand vous êtes extrêmement connus et que votre titre a déjà été travaillé ou que la marque peut bénéficier de votre image. Et là, effectivement, c'est le jackpot. Mais très souvent, je reçois des messages d'artistes sur les réseaux sociaux qui me disent « Ah, je me verrais bien faire de la musique à l'image. » Et souvent, je leur réponds « Il ne faut pas faire ça par dépit. » Parce qu'on n'a pas réussi à avoir une carrière de front-artiste ou parce qu'on n'a pas réussi à avoir une carrière d'auteur-compositeur. On se dit « Je vais faire de l'image, comme ça, je continue dans la musique. » C'est très complexe. Il y a beaucoup plus d'intervenants. Je pense que tous les artistes qui sont là ce soir se sont retrouvés un jour seuls dans leur chambre à composer et à écrire. Puis après, ils présentent leur création et on fait des modifications, etc. Mais l'essence même, elle a été créée. L'exercice de la création, il est très seul. Quand vous faites de la musique à l'image, vous avez beaucoup d'intervenants. Vous avez la marque, vous avez des agences, vous avez beaucoup de monde qui intervient. Donc, c'est un travail beaucoup plus collectif. Il y a un brief. Voilà. Je n'aime pas ces mots-là parce que ça reste quand même une création. Et je pense que justement, quand on parle de brief, quand on parle de pitch, on réduit ça un petit peu à un langage très publicitaire. Mais il y a une fonction quand même. Il y a un usage, comme un clip, comme beaucoup de choses. Mais ça reste quand même une œuvre d'art. Pour moi, je n'ai pas peur des mots. Et donc, pour répondre à ça, oui, ça peut être une source de revenus. C'est évident parce que je fais partie des gens qui disent que la musique n'est pas gratuite et ne sera jamais gratuite. En revanche, il faut le faire parce qu'on a envie de faire ça et pas par dépit ou parce que c'est la mode. Il y a des chiffres qui sont assez marquants, qui sont publiés à l'échelle internationale par l'IFPI, par le SNEP en France. Je prends juste l'exemple de la France. Par exemple, les revenus de la synchro, ce dont tu parlais, ça représente 32 millions d'euros en 2022, 34% d'augmentation d'une année sur l'autre. Alors que le streaming, par exemple, qui est pourtant un usage extrêmement répandu, lui augmente seulement de 12%. Alors, le streaming, c'est 570 millions d'euros. C'est bien plus important. Mais en tout cas, ce qu'on observe, c'est qu'à peu près depuis 2017, je ne sais pas si tu confirmes ça, mais en regardant les chiffres, j'avais ce sentiment. En tout cas, ces 20 dernières années, il y a eu une augmentation importante, régulière, récurrente de l'argent généré par la synchro. Après, comme tu le disais, il reste évidemment le truc de qui en bénéficie ? Est-ce que c'est tous les artistes ? Ce n'est pas certain. Bien sûr que non. Soyons très clairs, ce ne sont pas tous les artistes qui bénéficient de ce montant-là. Pareil, ce genre de chiffres, encore une fois, il peut y avoir eu cette année-là, deux Marvel en production ou des grosses séries Netflix. J'avoue que je ne suis pas assez calé sur l'ensemble pour vous répondre précisément chiffre à chiffre. Ce que je peux dire, c'est que oui, la synchro, ça peut représenter de l'argent. On ne va pas se voiler la face. Mais c'est aussi, et pour moi, et on parlait tout à l'heure du Mama Festival, c'est le développement d'artistes. Ça permet de mettre en lumière des artistes qui n'auraient pas pu passer par le segment habituel du côté radio, télévision, assez classique dans les médias traditionnels, qui allaient prendre l'exemple assez historique de Drive et Kavinsky. Ce morceau n'était pas bâti pour passer dix fois par jour sur énergie. Bien sûr. Donc ça devient carrément un chemin un peu alternatif, finalement, de la même manière que les réseaux sociaux permettent aux artistes de prendre la parole quand les médias ne la leur donnent pas. Pour toi, c'est quelque chose vraiment qui est en train de rentrer dans les nouvelles pratiques, les nouvelles façons de développer une carrière ? Il y a tellement de synchros différentes que c'est difficile de répondre à une telle question. Vous pouvez faire une synchro pour un trailer avec un titre historique, un classique, comme ça a été le cas avec, encore une fois, Kate Bush. Mais vous pouvez aller chercher aussi des artistes un peu plus émergents. Je vais prendre un exemple qui me concerne. Vendredi dernier, on a annoncé un gros partenariat avec l'un des jeux de la société dans laquelle je travaille, Ubisoft, qui s'appelle Assassin's Creed. Le prochain volet s'appelle Mirage. On a fait un gros partenariat avec One Republic. Alors, les gens qui nous regardent vont dire, oui, on a pas un jeu. Le public, c'est pas très émergent. Mais il y a aussi un artiste qui s'appelle Michel Tamer, qui est un artiste saoudien. Il fait de l'indie pop. Il est complètement en Indé. Et One Republic, on fait appel à lui pour faire le duo, le featuring sur le titre. Donc, ça permet à des artistes qui n'auraient jamais eu la chance que Michel Tamer, s'ils voulaient exister en radio, c'était une route extrêmement complexe, surtout de nos jours. Il y a près de 100 000 titres qui sortent par jour sur les pâleformes de streaming. Donc, pour émerger, c'est complexe. Et la synchro, ça permet, nous, par exemple, quand on travaille, et surtout dans un catalogue très, très large. Moi, quand je travaille l'année dernière, j'ai eu l'occasion de travailler aussi bien sur des chants marins inspirés du 18e siècle avec un groupe américain qui s'appelle Humphrey, qu'avec One Republic, que faire un titre hip-hop pour Prince of Persia. Donc, il y a énormément d'axes. Oui, et ça permet surtout à des styles qui sont beaucoup moins grand public d'avoir toute leur place parce que, justement, leur musique va être attribuée à une image, donc à un univers sonore et va mettre en avant ce qu'ils font. Exactement. Et c'est ce qu'on veut faire. Et je te confirme qu'après 25 ans dans la musique, c'était ma première expérience en chant marin du 18e siècle. C'est génial. Oui, il y a un exemple aussi qui est marquant pour parler de jeux vidéo et de vous, en l'occurrence, d'Ubisoft. Parce qu'il y a des artistes, je pense, qui effectivement émergent grâce à la synchro, mais il y a aussi des gens qui, en fait, ont déjà une carrière, mais ne sont pas forcément connus du grand public et qui, parce qu'aujourd'hui, c'est devenu un domaine important, ils commencent à avoir de la visibilité. Et l'exemple le plus marquant, c'est les Grammys, donc la grande, évidemment, célébration, l'équivalent des Victoires de la Musique, mais c'est plutôt les Oscars, dites-vous, en gros, aux États-Unis et qui ont créé carrément une catégorie, un Grammy pour le jeu vidéo et les médias interactifs de manière générale, si je ne dis pas de bêtises. Et il se trouve d'ailleurs que c'est Ubisoft avec le jeu Assassin's Creed Valhalla qui, enfin, la compositrice pour ce jeu, a remporté le Grammy. Best Original Video Game Soundtracks and Alternative Visual Media, donc meilleure musique de jeux vidéo et médias interactifs. C'est la deuxième chose. Le premier truc, c'était les Champs-Marins au 18e siècle. Le deuxième, c'est trouver une ceinture de smoking, c'est très compliqué. Donc oui, c'est vraiment un symbole parce que cette musique, si on parle clairement de la musique des jeux vidéo, elle a toujours été considérée comme musique, bon, qui était là pour un peu cheap, qui était là pour illustrer des scènes de jeux vidéo qui n'étaient pas forcément nobles. Alors, il y a eu deux périodes de reconnaissance. C'est quand des gens comme Daft Punk se réclament de cette culture-là dans les années 2000 pour faire des albums extraordinaires. Et puis, il y a aussi ce moment où, effectivement, on se retrouve dans un théâtre à Los Angeles. Il y a Harry Styles, il y a Beyoncé, il y a Taylor Swift et il y a Stéphanie Economou. Et donc, c'est une grande victoire pour la musique du jeu vidéo. Et toutes ces musiques un petit peu de synchro qu'on considère toujours comme des musiques qui sont là pour vendre ou qui ne s'écoutent pas forcément de manière isolée. Aujourd'hui, on se rend compte, c'est le streaming qui a d'ailleurs beaucoup contribué, qu'il y a des thèmes, il y a des instrumentaux qui font des 50 millions de streams qui n'ont rien à envier à des gros tubes de rap. Finalement, l'univers de la musique est en train de se décloisonner. C'est plutôt une bonne chose. Il n'a fait toujours que se décloisonner. Il y a 20 ans, c'était compliqué d'avoir un artiste de rap en prime time sur TF1. Aujourd'hui, c'est un peu plus simple. Ce n'est pas toujours acquis, mais c'est un peu plus simple que par le passé. Donc, la musique se nourrit de contre-culture, de courants alternatifs, de courants indépendants, de choses qui n'étaient pas faites forcément pour exister dans la pop culture et qui finissent par atteindre ce Graal. Donc oui, on est très fiers d'y contribuer. C'est d'autant plus appréciable quand, je reprends l'exemple du jeu vidéo, qu'il y a une culture historiquement méprisée, comme tu le disais, pas seulement au niveau musical, de manière générale. Le jeu vidéo commence petit à petit à s'institutionnaliser, mais ça a pris du temps, le respect de la part des politiques, etc. Et encore, on n'est pas complètement... Je pense qu'on arrive à... On arrive petit à petit. Oui, peut-être que c'est le poids économique aussi qui fait changer les choses. Et puis le nombre de joueurs qui augmente, moins de rien. C'est la même chose. Je pense que ça commence à s'institutionnaliser, oui. En tout cas, voilà, ça fait plaisir de voir que, certainement pour des raisons économiques, comme tu le dis, mais en tout cas... Mais pas que, parce qu'il y a des... Pardon. Oui, non, je t'en prie. Vas-y, vas-y. Il y a des influences, encore une fois, des marques... Là, je sors de League of Legends, Assassin's Creed. Aujourd'hui, ce sont effectivement des jeux vidéo, mais demain, ce sera des séries. Assassin's Creed, c'est des concerts. C'est aujourd'hui un Grammy Award. C'est presque un lifestyle. Ça fait vraiment partie de la pop culture, au même titre que, je ne sais pas, la langue des Rolling Stones. C'est un peu exagéré en termes de temps, mais de chronologie. Mais c'est des choses qui font partie aujourd'hui de la culture pop, de l'entertainment. Est-ce qu'il y a des synergies, aujourd'hui, plus importantes, entre l'industrie musicale historique, entre guillemets, et l'ouverture à ces autres médiums ? Est-ce que, par exemple, dans le jeu vidéo, on travaille beaucoup plus avec les labels qu'on nous faisait auparavant, par exemple ? Encore une fois, je reviens sur cet exemple très récent de One Republic. C'est joli, parce que ce n'est pas la première collaboration qu'il y a eu. Il y en a eu plein. Il y a eu l'année dernière, League of Legends, Lidnas. Il y a Starfield qui a fait une collaboration avec Imagine Dragons. Pour Arkane aussi. Exactement. Il l'avait fait aussi pour Arkane. On vient de faire Assassin's Creed, One Republic et Michel Tamer. Ce qui est intéressant, c'est que ce sont des jeux non musicaux qui vont aller chercher des artistes musicaux. Mais bien avant ça, effectivement, chez Ubisoft, on a Just Dance. Et dans Just Dance, c'était assez récurrent, un, d'utiliser de la musique, du Billboard, de la musique qui marche pour pouvoir créer ce jeu qui est aujourd'hui mythique aussi, à sa manière. et surtout de faire des partenariats. C'était très fréquent. Je n'étais pas encore à l'époque, donc je ne ramène pas les lauriers. Ils ont pris Billie Eilish quand elle était au Berceau, quand elle était toute débutante. Ils ont fait le choix de partir avec Billie Eilish. Avant ça, je crois qu'il y avait eu énormément d'artistes. J'ai un trou de mémoire, évidemment, quand il s'agit de les évoquer. Camilla Cabello. L'année dernière, on a fait danser Ava Max, dans Just Dance. Cette année, je ne peux pas vous dire parce que ce n'est pas encore sorti, mais il y a de plus en plus de liens et j'espère que ce n'est qu'un début. Aujourd'hui, ce qui est fascinant et ce qui a été fait sur Starfield ou Assassin's Creed, c'est que ce sont des bandes originales de jeu. Et dans le cas de One Republic, c'est un clip avec One Republic qui chante et des extraits du jeu comme quand on était petit et qu'on voyait Will Smith dans Man in Black. C'est le même principe. Donc tout change et rien ne change. Vladimir, merci beaucoup. On va continuer de parler de tout ça avec le prochain artiste. Il est temps de recevoir un artiste, maintenant un artiste multi-casquette qui jongle entre sa vie de musicien et d'acteur donc qui a aussi un rapport à l'image. Pour lui, tout a commencé sur Instagram après sa participation à un concours de freestyle lancé par une minute de rap. Il est bercé par les codes du rap lyriciste. Il a un flot tranché, des prods ambitieuses. Il a déjà sorti une dizaine de singles depuis 2020. on accueille Simone. Ça va ? Ça va et vous ? On est très très heureux de te recevoir et puis c'est amusant parce que finalement chaque artiste qu'on a reçu a toujours un lien avec l'intervenant et la thématique dont on parle. Ça tombe plutôt à pic. On va comprendre pourquoi dans pas très longtemps. Figure-toi Vladimir que Simone, en parallèle de sa carrière musicale, tu commences mine de rien à être de plus en plus dans des films, dans des séries. Je sais qu'il y en a une qui va arriver bientôt. Donc on voit le lien là. Est-ce que c'est le seul lien ou même dans ta musique tu as le sentiment d'être influencé par l'univers de l'image de manière générale ? Est-ce que ça se ressent aussi ? C'est vrai que moi pour le coup j'ai commencé mon projet avec des compositeurs qui ont de fortes inspirations cinématographiques qui sont faits bercer par des grandes références tels Hans Zimmer et tout, Metro Boomin notamment avec Travis Scott qui ont été des artistes qui ont été mis à l'image dans des films et on a essayé en tout cas quand on a commencé le projet avec eux donc je les cite les Rabbits de vraiment instaurer un climat assez orchestral et cinématographique avec des horns avec beaucoup de 808 et tout en gardant une authenticité rap et une écriture un peu plus lyriciste. Donc le cinéma c'est vraiment une source d'inspiration première pour ta musique avec ta musique t'essayes de reproduire un peu peut-être la force de frappe qui peut avoir une image ? C'est vrai qu'en tout cas à partir du moment où on crée une musique qui est impactante derrière on a tout de suite enfin on s'imagine tout de suite le mettre en scène tout simplement et du coup à travers des premiers visuels qui au début on n'avait pas beaucoup de budget mais on avait plutôt un oeil assez précis sur ce qu'on voulait qui pouvait être un peu intimiste et étouffant c'est clair qu'on a tout de suite voulu rendre les choses assez grandioses donc je cite deux de mes clips qui sont Fight Club et Full Fire où on a instauré énormément de références même le nom de mes titres était des références de films et c'est vrai qu'en se mettant en scène sur des titres impactants comme ça certains directeurs de casting peuvent jeter un oeil sur le projet venir dénicher des nouveaux talents et c'est comme ça que j'ai eu l'occasion et la chance de jouer dans un film de François Ozon et là de tourner actuellement dans une série pour une grosse plateforme on peut le dire je ne peux pas en dire plus pour l'instant mais qui sortira à courant 2024 il y a un truc Vladimir je ne sais pas si c'est nouveau vous me dites si c'est nouveau ou pas à votre sens mais j'ai quand même le sentiment que de plus en plus de musiciens se disent inspirés par des films les citent clairement etc. ça a toujours existé bien sûr mais dans une mesure pas aussi importante qu'aujourd'hui j'ai le sentiment quand même c'est vrai et Simone il représente bien ça déjà il le représente super bien parce que je ne sais pas si vous avez remarqué mais on tient tous nos micros comme ça et lui il tient son micro vraiment comme un performer ça c'est vraiment super classe j'aimerais y arriver un jour mais au-delà de ça c'est vrai qu'il y a quelques années quand on collaborait avec des artistes on était d'abord il y avait cette chronologie assez basique de on va en studio on fait un album on fait des sons on passe du temps à faire des sons il y avait la partie directeur artistique qui s'occupait de ça puis le projet basculait ailleurs pour pouvoir s'intéresser à l'image et aujourd'hui j'ai l'impression qu'il faut être multi casquette il faut avoir une vision à 360 j'ai pas l'impression j'en suis persuadé c'est même une presque obligation 360 de son projet et arriver avec un projet beaucoup plus complet c'est beaucoup plus je pense que c'est fascinant parce qu'il y a beaucoup de canaux de promotion et d'exposition et en même temps beaucoup plus dur dans la mesure où on n'est plus pris en main comme on a pu l'être il y a quelques années on dit tu vas faire ça tu vas faire ça tu vas faire ça il faut arriver je sais pas si tu seras d'accord mais avec un projet beaucoup plus complet visuellement parlant au delà de la musique je pense qu'il faut surtout faire ce qu'on aime en fait même si on a de plus en plus on demande à l'artiste d'être de plus en plus multi casquettes et je pense sincèrement que l'artiste doit savoir où est-ce qu'il a envie d'aller pour bien le faire parce que si on va quelque part à contre-coeur généralement ça se passe mal parfois on n'a pas forcément le choix que de gérer le projet dans tous ses aspects et notamment par exemple de se mettre à réaliser son propre clip ou justement quand tu manques du budget pour faire un beau clip de trouver des systèmes des aussi pour quand même parce que c'est important mine de rien aujourd'hui l'image quand tu fais une chanson quand tu sors un single tu es obligé de sortir un clip même s'il ne va pas être vu de toute façon tu le sais bien toi Simonie j'imagine parce que c'est travaillé toi en l'occurrence en général ton imagerie pour le coup je prends l'image en tout cas visuelle très à coeur parce que je pense qu'on peut faire passer énormément de choses à travers ces clips là et beaucoup plus même parfois que dans les textes parce que dans les textes c'est des références qui vont être dites un petit peu mais avec l'image avec du jeu avec une ambiance une mise en scène ça multiplie les champs de lecture ça met la lumière sur le propos il y a quand même un clip qu'il faut absolument que vous alliez voir est-ce que c'est un clip ou est-ce que pour l'instant c'est qu'un extrait ou un début un teasing j'ai pas trop compris c'est pour le titre peau exactement tu peux nous expliquer un peu comment tu l'as fait et à qui tu as fait appel aussi pour le faire parce que c'est assez ambitieux j'ai pas révisé parce qu'il a un nom très très compliqué c'est un très grand homme il s'appelle David Tomeski c'est un plat question piège que moi-même je ne serais pas le faire c'est presque ça je crois je suis désolé David moi je l'appelle David c'est un réalisateur génial qui a réalisé l'odeur de l'essence Raël San beaucoup de clips pour cet artiste-là qui à chaque fois a fait mouche qui aujourd'hui c'est un peu plus orienté vers la pub qui réalise aussi des projets de fiction et du coup mon label était en étroit contact avec lui vu que c'est le label qui a défendu le projet d'Aurel San pendant des années d'accord et on s'est tout de suite ultra entendu sur ce morceau Pau que je vous interpréterai d'ailleurs juste après tu as carrément fait appel à des effets spéciaux c'est lui il avait une supervision du morceau du projet en général donc on est parti sur une base assez simple où moi dans ma vie personnelle j'ai eu trois chemins qui auraient pu m'être destinés autant le mannequinat que le management avec les études que j'ai faites et voilà et la musique et c'est un peu un combat entre ces trois personnalités on va pouvoir rajouter acteur arrête toi attends j'ai vu rugbyman attends rugbyman j'ai vu professionnel pas professionnel c'est ce qui est marqué non c'est sur le site de mon agent de cinema qui aime bien rajoute un peu les agents je suis bilingalement j'ai des compétences en chinois on sait tout de toi il te vend bien au moins mais en tout cas c'est intéressant de voir juste pour s'arrêter sur ce clip de voir à quel point l'image elle est forte justement pour appuyer ton propos et jusqu'où t'es allé pour voilà t'as fait appel à des effets spéciaux à un grand réalisateur et ça fait aussi la force de ton projet ce genre de démarche clairement c'est trop important et puis là en l'occurrence on s'en est servi surtout pour annoncer l'album qui sort le 20 octobre prochain qui s'appelle Origine après 15 singles quand même sortis un album non j'ai sorti des singles à travers puis ils sont dans les EP j'ai sorti deux EP quand même enfin trois EP même avec un EP éponyme et enfin un album pour le coup il était temps oui il était temps petite dernière question juste pour Simonie parce que alors il y a le côté je m'inspire dans ma musique du cinéma de l'image de manière générale et à côté je mets un pied dans le cinéma aussi ok mais il y a un truc dont on a parlé avec Vladimir c'est on fait des morceaux alors pas forcément dans cette optique là mais il se retrouve utilisé dans une série dans un truc est-ce que c'est un truc dont tu as conscience où tu te dis si un jour ça m'arrive c'est trop cool est-ce que parfois même tu te dis et si je composais de façon à ce que ça puisse coller à des images c'est pas moi qui vais faire le clip mais juste si ça peut être utilisé c'est cool ouais bien sûr bah en fait nous enfin dans mon projet je travaille du coup en partenariat avec une maison que tu dois sans doute connaître qui s'appelle Peer Musique qui ont un secteur de synchro qu'on salue qu'on salue réellement Émilie et puis toute l'équipe qui suit derrière mais qui est spécialisée dans la synchro chez Peer Musique bah pour l'instant moi c'est pas spécialement un objectif en tant que tel si une musique plaît et qu'on peut être placé il faut voir à quel but ça peut servir mais t'as conscience que ça existe et que dans ton développement ça peut être un plus clairement ça fait partie de ta stratégie quelque part pour l'instant je l'ai pas mis au centre de ma stratégie après je pense que si d'ailleurs en plus je dis ça mais il y a un film qui s'appelle Jeunesse Sauvage qui a utilisé un de nos sons enfin un de mes morceaux pour faire la bande annonce ok mais c'est plutôt ce que j'aimerais bien c'est que si un jour un réalisateur ou un jeu vidéo enfin un créateur de jeux vidéo ou même une publicité a envie de d'utiliser une musique à moi qu'on se concerte et que ça soit plus quelque chose de l'ordre du partage artistique de la commande et du coup de créer réellement avec eux en direct quelque chose il a tout compris tu as tout compris c'est à dire qu'il a dit il faut faire ce qu'on aime ensuite il a dit si ça arrive tant mieux et après il a dit c'est l'artistique qui prime pour moi il est validé ok il est validé ok c'est important je me permets juste on mise beaucoup sur la synchro j'entends en plus de gens l'industrie de la musique et l'industrie du jeu vidéo par exemple se rapproche il faut savoir que c'est des années et des années de développement à un jeu vidéo donc ça peut être décalé pour mille et une raisons donc fonder une stratégie sur une synchro c'est quand même très risqué parce que ça peut prendre du temps et ce dont parle Simoni est très intelligent et très intéressant je trouve c'est à dire collaborer et faire primer l'artistique c'est la chose principale et c'est ce qui permet justement que les choses soient faites avec passion question pas qui fâche mais un peu plus parce qu'on parle du développement depuis tout à l'heure ça intéresse plein de gens etc dans quelle mesure les revenus générés par la synchro vont aux artistes j'imagine que c'est une question quand même cruciale il faut appeler pire musique tu dois avoir un regard un peu là-dessus c'est à dire est-ce que ça se passe de la même manière que lorsqu'on sort un album lorsqu'il est exploité est-ce que l'artiste va toucher un bénéfice important quand même de cette exploitation de sa musique je vous doutais bien que c'est la même chose quand c'est Taylor Swift et quand c'est un artiste en développement ce qui est évident alors ça je ne connais pas le contrat de tout le monde je vais répondre par une petite pirouette encore une fois je fais ce métier depuis très longtemps j'ai travaillé avec beaucoup d'artistes et je peux vous jurer que je n'ai jamais connu un artiste qui avait du succès et qui n'avait pas gagné d'argent des gens qui ont fait n'importe quoi de leur argent j'en ai connu plein des gens qui ont oublié qu'il y avait un truc qui s'appelait le trésor public j'en ai connu plein mais des gens qui n'ont pas gagné d'argent avec une grosse synchro ou des ventes d'albums ça n'existe pas je pense que après bien sûr qu'il faut être défendu il faut être entouré il n'y a pas de débat là-dessus je ne vais pas non plus lever des secrets industriels mais quand on fait une synchro encore une fois la musique n'est pas gratuite et jamais on ne considèrera que la musique est gratuite il faut rémunérer les créateurs on pense aux artistes en tant qu'interprètes mais il faut aussi penser aux auteurs aux compositeurs aux éditeurs qui font un travail extraordinaire bien sûr qu'il y a un gâteau et il faut le partager maintenant il faut que ce soit juste pour tout le monde désolé j'ai pas répondu d'une manière hyper critique tu fais attention à tes sous un peu obligatoirement pour l'instant là c'est pas la musique qui me fait vivre pleinement le spectacle me fait vivre la musique pas encore je suis intermittent du coup ça me permet d'être quand même un minimum assuré et pouvoir être plus libre dans mon esprit mais pour rejoindre ce que tu disais même si ta pirouette était très belle non mais il me semble que dans bien sûr en fonction des artistes les contrats ne sont pas les mêmes et tout mais pour les synchros j'ai cru comprendre qu'il y avait vraiment deux côtés il y a vraiment le côté éditorial et le côté production donc il peut y avoir des contrats de production qui sont faits entre les artistes du coup entourés de leur maison de disques et on va dire la partie prenante qui souhaite avoir une chanson là dans ce cas c'est un premier contrat et la deuxième partie éditoriale c'est de l'ordre de la SACEM et du coup c'est juste des droits d'auteur et de compositeur c'est en plus dans les droits d'édition généralement en fait je la fais hyper courte on va ennuyer tout le monde il y a un contrat tripartite entre la personne on va dire admettons je suis une marque je veux travailler avec Simonie donc ta maison de disques c'est Vagram si j'ai bien compris et ton éditeur c'est Pure Music c'est Faubourg 26 donc Chad je vais aller voir tes producteurs Vagram je vais leur demander on va se mettre d'accord sur un tarot ils vont te reverser ce que toi tu dois avoir en fonction de ton contrat et je vais aller voir tes éditeurs donc Faubourg 26 on va se mettre d'accord sur un tarot et ils vont reverser ce que tu dois en fonction de ton contrat d'accord et après ensuite si par exemple c'est pour une pub ou si c'est pour un film effectivement il y a ce qu'on appelle les droits d'exécution public la diffusion de musique dans les cinémas ou à la télévision on déclare il y a sa scène il y a plusieurs sources de revenus c'est très complexe c'est une chaîne de droits qui est compliquée je pense qu'on va endormir tout le monde mais ça génère des revenus c'est super intéressant en vrai ça pourrait faire l'objet d'une émission juste là-dessus je sais pas non non mais il y a beaucoup de choses à dire en vrai en vérité plusieurs émissions malheureusement après avoir étouffé notre curiosité on va passer à la musique pure et dure ne parlons plus d'argent que de musique